Hello, I'm Erlo, and we're going to read Madame Rangetou. Bonjour, hello, on va faire de la lecture. We're going to read Madame Rangetou. Madame Rangetou. Madame Rangetou. Madame Rangetou aimait par-dessus tout de choses. D'abord, son grand sac, elle y mettait mille choses en attendant de la ranger. Ensuite, les bois, les rangements et petites, les moyennes, les grandes, les immenses, les rondes, les rétoblères et tous les autres. Il peut la preuve. Lundi, à neuf heures, elle a téléphoné à Monsieur Malin. Vous qui savez tout, vous ne pourrez pas me dire où j'ai rangé ma brosse à cheveux. Mardi, à dix heures, elle a téléphoné à Monsieur Avar. Vous qui aimez tellement l'argent, vous ne pourrez pas me dire où j'ai rangé mon porte-monnaie. Vendredi, vendredi, elle n'a pas téléphoné, elle a couru chez Madame Barbarade. Vous qui adorez téléphoné, vous ne pourrez pas me dire où j'ai rangé mon téléphone. Grâce à eux, tout, cette semaine, la Madame Rangetou a tout retrouvé. Sa brosse à cheveux dans une boîte à jantes, son porte-monnaie dans une boîte à chaussures, son oeuf à la coque dans une boîte à selles, son écumoire dans la boîte à outils, son téléphone dans une boîte à coutures. Le samedi, c'était son anniversaire, Madame Barbarade. arrive chez elle, avec une super boîte en rubanée, devine ce qu'il y avait dedans. Oui, c'est ça, c'est celle-là, le plus beau de gâteau. Madame Rangetou était au ange, elle passa son samedi à noter sur son pense-bête, ce qu'il y avait dans ses boîtes. Elle, elle les ouvrit tout, elle les referme tout, et elle alla enfin se coucher. Le dimanche matin, elle se réveille en sursaut et en hurlant. Mon pense-bête, où l'ai-je rangé ? Madame Rangetou passa son dimanche à chercher son pense-bête. Elle ouvrit toutes les boîtes, absolument tout, alors que le pense-bête était sur sa table de nuit. Au revoir, goodbye. Merci d'avoir regardé, merci, bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501